wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 8 de fortnite saison 6 alors je vais commencer par le défi de légendaire qui est de détruire des structures avec du feu alors cette semaine la quête légendaire va vous demander de détruire 100 structures plus 200 puis 300 puis 400 puis 500 structures avec du feu quand vous aurez terminé les cinq étapes vous débloquerez plus ou moins 140 mille xp alors pour réaliser ce défi moi je vous conseille d'aller en foire d'empoigne ensuite vous allez à colossal crops vous cherchez un arc improvisé quand vous en avez trouvé un vous vous rendez à l'enclos des sangliers là vous tuer des sangliers pour récupérer des ossements et ensuite vous vous créez un arc primitif quand vous avez votre arc primitif vous vous rendez près de la pompe à essence qui se trouve juste à côté à cet emplacement là il y aura un arrêt de bus et dans cet arrêt de bus il y aura un jerry cannes d'essence donc vous prenez ce jerry cannes et là ensuite vous fabriquez un arc primitif enflammé quand vous avez votre arc primitif enflammé vous n'avez plus qu'à attendre les dernières zones de la game et ensuite vous prenez de la hauteur et vous détruisez toutes les constructions en bois que vous pouvez avec votre arc primitif enflammé si vous réalisez ce défi avec cette astuce vous allez voir vous allez terminer le défi très facilement et très rapidement et n'hésitez pas à construire vous même les constructions en bois pour ensuite les enflammer je pense que ça fonctionnera aussi pour le défi donc voilà quand vous aurez terminé l'entièreté du défi ben vous débloquerez plus ou moins 140 mille xp et maintenant je vais vous présenter les défis épiques le premier défi est d'obtenir des livres de recherche à holly edge et à plaisant de parc alors pour réaliser ce défi rendez vous soit à holly edge et à plaisant de parc et chercher après des livres de recherche donc tous les emplacements des livres de recherche je vous les montre dans le gameplay donc je vous laisse le gameplay avec un peu de musique je vous laisse le faire et Sous-titrage ST' 501 Le deuxième défi est d'utiliser des lanceurs des tours gardiennes. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir utiliser 3 lanceurs de tours de gardiennes. Donc les lanceurs c'est tout simplement les jump pads qui se trouvent tout au dessus des tours de gardiennes. Et les emplacements de tours de gardiennes il y en a 6. Elles se trouvent toutes autour de la flèche comme je vous le montre dans le gameplay. Donc choisissez l'une de ces tours et ensuite utilisez le jump pad pour valider le défi. Alors il va falloir utiliser 3 jump pads. Donc ce que je peux vous conseiller c'est tout simplement d'utiliser le même jump pad. Donc vous l'utilisez, vous ouvrez votre planeur et puis vous retournez à la tour de gardiennes pour le réutiliser une deuxième fois. Logiquement je pense que ça devrait fonctionner comme ça. Sinon vous n'aurez pas le choix d'utiliser 3 jump pads de 3 tours de gardiennes différentes. Et quand vous aurez terminé le défi vous débloquerez 24 000 XP. Le troisième défi est d'ouvrir des coffres à la flèche et au tour gardiennes. Donc voilà tout simplement comme je vous l'ai montré précédemment. Vous vous rendez à une tour gardiennes et vous ouvrez des coffres. Alors apparemment il faut ouvrir uniquement deux coffres. Ou peut-être il faut ouvrir un coffre dans deux lieux différents. Donc dans deux tours gardiennes ou alors à la flèche qui se trouve juste en plein milieu de la map. Donc voilà quand vous aurez terminé ce défi vous débloquerez 24 000 XP. Alors le quatrième défi est d'infliger des dégâts à un adversaire dans les 10 secondes après avoir atterri. Alors pour réaliser ce défi ce que je vous conseille c'est de le faire en foire d'empoigne. Tout simplement parce que vous allez pouvoir redéployer votre planeur. Et quand vous atterrissez faire un kill dans les 10 secondes qui suivent. Donc ce qui est bien en foire d'empoigne c'est que des adversaires il y en a partout. Il y en a même qui sont inactifs. Donc vous repérez un adversaire. Ensuite vous créez une rampe. Vous déployez votre planeur. Et vous atterrissez à côté pour le tuer dans les 10 secondes après votre atterrissage. Donc voilà rien de très compliqué. Quand vous aurez terminé le défi vous débloquerez 24 000 XP. Alors le cinquième défi est de danser dans les cuisines de Durborger. Alors Durborger se trouve juste à côté de Whipping Woods. Et en dessous de Holy Edge. Donc rendez-vous à cet emplacement comme je le montre dans le gameplay. Et quand vous êtes dans les cuisines. Bah vous tapez une petite danse pour valider le défi. Et gagner par la même occasion 24 000 XP. Alors le sixième défi est d'utiliser un bocal à Luciole à Pizza Pit. Alors pour vous aider à réaliser ce défi. Je vous affiche une map avec tous les emplacements. Des bocals à Luciole que vous allez pouvoir récupérer sur la map. Cependant pour les récupérer il faudra que vous soyez dans une période très précise. Donc soit la nuit, soit le lever du jour ou soit pendant le coucher du soleil. Si vous allez à ces emplacements en pleine journée. Logiquement il n'y aura pas de Luciole. Donc vous ne pourrez pas récupérer des bocals à Luciole. Donc quand vous avez un bocal à Luciole. Vous vous rendez à Pizza Pit. Comme je le montre dans le gameplay qui se trouve juste au dessus de Colossal Crops. Et là vous lancez tout simplement un bocal à Luciole dans Pizza Pit. Comme ça vous validerez le défi et vous débloquerez 24 000 XP. Et le septième et dernier défi est d'aller en véhicule de Dörburger à Pizza Pit sans en sortir. Alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller chercher les pneus tout terrain. Que je vous montre dans le gameplay. Comme ça vous allez pouvoir passer partout avec votre véhicule. Alors ensuite quand vous avez les pneus vous allez devoir choisir un véhicule. Donc choisissez un véhicule avec au moins 50% d'essence. Parce que sinon je pense que ça va être trop court et vous n'arriverez pas à Pizza Pit. Donc dès que vous avez trouvé un véhicule avec assez d'essence. Bah là vous mettez les pneus tout terrain sur le véhicule. Et vous allez de Dörburger à Pizza Pit. Comme je vous le montre dans le gameplay. Donc voilà qui termine le guide. complet des défis de la semaine 8 de Fortnite saison 6. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz